Avoir un plan d'action au quotidien pour voir tous les aspects de ta journée que tu peux améliorer. Ça veut dire que tu pourrais mettre un rappel toutes les heures et toutes les heures tu vas te poser pendant une minute. Tu vas te demander, tiens, qu'est-ce que j'ai fait l'heure qui vient d'arriver, l'heure que je viens d'utiliser. Maintenant il est 22h. Et bien qu'est-ce que j'ai fait de 21h à 22h ? Est-ce que cette heure-là a bien été utilisée ? Si oui, et bien tant mieux. Si l'heure je pense qu'elle n'a pas été très bien utilisée, si j'ai peut-être fait des choses qui finalement n'ont pas vraiment permis de m'améliorer ou bien qui ne m'ont pas vraiment donné de bonheur et de gratification, je vais voir ce que je peux améliorer dans cette heure. Et dans chaque heure tu vas faire cela pendant une semaine. Et après tu peux le faire pendant toutes les deux heures et puis la semaine d'après pendant toutes les trois heures. Donc première semaine, toutes les heures, tu vas faire une pause et tu vas te demander l'heure qui vient de se passer. Et bien est-ce qu'elle était bien utilisée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai pris des bonnes actions ? Est-ce que je suis fier de moi ou pas ? Si je suis fier de moi, très bien. Mais si je ne suis pas fier de moi, si je pense que la manière dont je me suis comporté, ce n'était pas moi ou bien ce n'est pas ce que je veux être, alors je vais écrire les choses appliquées pour l'heure qui va suivre maintenant. Et ça c'est pendant une semaine. Et puis après, la semaine d'après, tu vas faire cela pendant toutes les deux heures. Donc toutes les deux heures, tu vas à nouveau mettre un rappel ou quelque chose. Ça paraît assez souvent durant une journée, c'est même énorme. Évidemment le soir, après quand tu es en famille, tu peux arrêter cela parce que je suis bien conscient que ce n'est pas facile, mais c'est important pour progresser. Et la deuxième semaine, tu vas mettre une alarme ou bien simplement un rappel. Toutes les deux heures, tu vas te poser pendant une minute et tu vas te demander les deux heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je suis content ou pas ? Comment je me suis comporté ? Qu'est-ce que j'aurais mieux dû faire ? Est-ce que je suis content de moi, de la manière dont j'ai agi, oui ou non ? Et après la troisième semaine, toutes les trois heures, tu vas te poser à nouveau pendant une minute et tu vas te demander si les trois heures qui viennent de s'écouler, est-ce qu'elles se sont bien passées ou pas ? Est-ce que tu penses que tu as bien réagi dans certaines situations ? Si la réponse est non, tu vas noter et directement appliquer cela dans les trois heures qui vont s'écouler maintenant. Voilà, tu vois, ça paraît un plan d'action un peu occupé. Non, mais ça paraît un plan d'action overwhelming qui va te rendre assez occupé durant la journée, qui est un peu contraignant. Je suis bien conscient de cela. Mais si tu veux t'améliorer, pendant trois semaines, trois semaines dans une vie, c'est rien du tout et ça peut changer des vies. Première semaine, toutes les heures, tu vas te poser, tu vas te demander, tu vas te questionner, qu'est-ce que j'ai fait ? L'heure qui vient de s'écouler, je suis content ou pas de moi ? La deuxième semaine, toutes les deux heures, tu vas faire cela et tu vas noter sur un papier appliqué pour les deux heures qui vont venir ce que tu n'étais pas content et dont tu vas appliquer les choses que toi, tu veux faire, bien utiliser tes deux heures, etc. Et la troisième semaine, tu vas faire cela toutes les trois heures. Tu vas te poser pendant une minute, tu vas te questionner. Les trois heures qui viennent de s'écouler, je suis content. Sinon, qu'est-ce que je peux faire dans les trois prochaines heures pour améliorer mon tir et pour mieux faire les choses ? Voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux continuer de l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi conconté un atelier qui s'appelle Belleville et ça se trouve sur mon site pierrelorater.com Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À une prochaine. Ciao.